Musique Bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous vous sentez perdu, démuni ou même impuissant, impuissante, face à une situation insatisfaisante? Est-ce que vous avez l'impression de rien pouvoir y faire? En fait, tout ça, ça résulte du fait que vous n'acceptez pas l'expérience, parce que tout n'est qu'expérience. Vous êtes dans la résistance face à une situation et vous ne voulez pas voir ce que cela cache. Et vous ne pouvez pas voir ce que ça cache, parce que, justement, on est dans cette résistance-là. C'est toujours une question de perception. Ce n'est pas facile non plus d'y voir clair quand on est brassé dans toutes nos émotions. Même en tant qu'intervenant, on a souvent besoin d'aller chercher de l'aide pour y voir clair quand on est brassé dans toute cette émotion-là. Et l'impuissance, ça vient du fait qu'on ne peut pas arriver à changer l'autre, ou l'événement, ou la situation qui est insatisfaisante. On n'essaie pas de regarder ce qui se passe chez nous. C'est ce qui vient de l'extérieur. On n'accepte pas ça et c'est ça qu'on voudrait changer. On voudrait que ce ne soit jamais arrivé. Sauf que le seul pouvoir que vous avez vraiment, c'est le pouvoir sur vous-même. Puis ce pouvoir, il est infini. Quand on regarde ça, la force que vous avez là, vous avez toute puissance. Parce que le pouvoir sur les autres, il n'est que indirect. Ce n'est pas ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, qui va faire la différence, même si vous voulez l'imposer aux autres. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. C'est par votre exemple que vous allez avoir un certain pouvoir indirect. Et encore là, chacun a le droit de décider pour lui-même ce qui lui convient. Tout comme vous avez le droit de décider pour vous-même. Alors, sortez de l'impuissance parce que vous n'êtes pas démuni. Vous avez tout pouvoir sur vous-même et sur votre bien-être. Si vous voulez apprendre à comment transformer cette perception de vos situations insatisfaisantes. Afin de sortir justement de l'impuissance pour obtenir satisfaction, je vous invite à venir vivre l'expérience de vivre le septième ciel. C'est une pédagothérapie hyper puissante, vraiment intéressante. où il y a plusieurs intervenants qui sont mis à votre petite position. Les portes vont ouvrir bientôt, c'est-à-dire le 20 janvier prochain. Mais d'ici là, demain, je répondrai à la question suivante. Est-ce que tu sens que tu t'éteins dans ton couple? Sur ce, moi, je vous invite à visionner présentement les vidéos. Je vais mettre les liens en dessous sur la vidéo de présentation et le webinaire pour vivre le septième ciel. Si vous voulez avoir davantage d'informations. Et je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao! Sous-titrage ST' 501